Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partagez nos convictions, partagez nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Un proverbe chinois dit « le tigre aussi a besoin de sommeil ». Oui, les êtres humains que nous sommes ont besoin de sommeil. Nous passons 7h50 en moyenne par jour à dormir, presque un tiers, c'est-à-dire 25 ans en moyenne de notre temps et de notre vie est consacré au sommeil. Le sommeil a un pouvoir, c'est sa qualité ou non qui fait la différence de notre productivité, notre équilibre émotionnel, notre capacité à récupérer physiquement et notre joie au quotidien. Il est un pilier de la forme, de la vitalité et de l'énergie au quotidien. Oui, mais une personne sur trois dort mal dans le monde et nous passons en moyenne 7 ans à attendre le sommeil, à ne pas réussir à dormir, 7 ans à regarder les moutons ou regarder le plafond. Pourquoi dormons-nous ? Que peut-on faire pour améliorer notre qualité de sommeil ? Comment devenir maître dans l'art de dormir ? Docteur Patrick Lemoyne, bonjour. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, directeur de recherche et également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles, dont Docteur, j'ai mal à mon sommeil, Docteur, je ne dors pas, Dormez ou encore 20 milieux sous les rêves, Apprendre à dormir. Vous venez nous donner des éclairages scientifiques, mais également des conseils concrets pour devenir maître dans l'art de dormir et développer notre énergie, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie, de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? J'ai envie de répondre que ma grande occupation, c'est, comme disait Voltaire, j'aime beaucoup cultiver mon jardin, c'est-à-dire je jardine beaucoup au sens propre, un petit peu aussi au sens figuré et j'adore ça. Alors, nous avons tous des obstacles à surmonter dans nos vies, quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? Alors, si je dois vous parler de ma modeste personne, je dirais qu'une de mes difficultés, c'est que je suis génétiquement un sujet du matin, ce qui signifie que je suis quelqu'un de chrono rigide, ce qui signifie encore une fois que je suis condamné à avoir des horaires assez rigoureux, sinon je risque de devenir insomniaque, ce qui serait quand même un comble. Donc, l'obstacle, c'est d'arriver à avoir une qualité de vie correcte, tout en respectant mes biorhythmes, la manière dont mon ordinateur cérébral, plutôt mon horloge cérébral est programmé, sachant que ma bonne programmation, l'idéal, c'est 22h30, 5h30. Et si j'ai le malheur de me coucher plus tôt, par exemple, la nuit est pourrie. Et si je me couche trop tard, je suis obligé de prendre de l'aspirine pour abaisser ma température centrale. Mais c'est une autre histoire. Cet obstacle, c'est une constitution génétiquement programmée qui me condamne, si je veux bien dormir, donc avoir de l'énergie et un petit peu de créativité, avoir des horaires très réguliers. Et donc, ce sont ces horaires très réguliers, perçus ou en tout cas vécus comme une contrainte qui font que vous êtes spécialisé sur le sommeil ou devenu expert en la matière, notamment, et écrit autant de livres ? Je ne dirais pas que c'est perçu comme une contrainte, malgré tout, parce qu'en fait, comme je suis programmé comme ça, en réalité, j'ai beaucoup de plaisir à voir le lever de soleil, un petit peu moins à regarder les couchers. Étant génétiquement du matin, la fête, les spectacles, tout ça, j'aime moyen. En revanche, je suis pathologiquement ponctuel. Je suis toujours pile à l'heure. Il peut y avoir un embouteillage. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je suis toujours à l'heure et je suis connu pour ça. Il y a du plaisir à cette régularité. Sans être lacanien, il est possible que mon nom de famille, Mastra, a une règle édictée par Saint-Benoît, qui lui aussi devait être du matin parce qu'il était d'une chronoriginité absolument extrême. La vie monacale. Absolument. Ménandre disait « qui dort d'înes ? » Il a également dit « la nuit porte conseil ». Nous ne pouvons que rester songeurs devant tant de sagesse, mais ce qui est certain, c'est que le sommeil est un pilier du développement et de la vitalité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui se passe pendant le sommeil ? Pourquoi on dort ? Et quel éclairage scientifique ? Alors, je reviendrai sur le qui dort d'înes, qui est toujours mal compris. Parce qu'en fait, c'était un panneau qui était dans les auberges à la Renaissance, au 18e jusqu'au 19e siècle, et qui expliquait que pour avoir le droit de dormir dans l'auberge, il fallait prendre un dîner. Donc c'était purement publicitaire, on va dire, c'était une obligation. Pour dormir, il fallait avoir dîner. Rien de plus. En revanche, la nuit porte conseil, oui, absolument. Par exemple, j'aime assez les mots croisés de temps en temps, ce Michel Laclau, exclusivement. Et il m'arrive, le soir, de sécher. Je ne trouve pas. Je me couche, et le lendemain matin, la solution est évidente. Donc, il s'est passé quelque chose dans mon sommeil, probablement mon sommeil paradoxal, qui fait que, comme dans tout rêve, on met ensemble des concepts qui n'ont rien à voir et qu'on ne ferait jamais à l'état de veille. Rappelez-vous, Einstein, qui a mis le temps et l'espace, il a tout mélangé ça pendant un de ses rêves, quand il rêvait qu'il descendait à toute allure avec une luge sur une piste, et qu'il a vu les étoiles qui bougeaient à toute allure, et hop, il a mis ensemble une vitesse de l'espace, des étoiles, et il a créé la théorie de la relativité pendant son sommeil. Donc, effectivement, la nuit porte conseil. Alors, pourquoi tant d'énergie après une bonne nuit ? C'est une chose qui est assez facile à comprendre. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas l'humain qui dort, c'est l'être vivant. La définition du vivant, il y a deux critères. Premièrement, pour être vivant, il faut être capable de se reproduire. Et deuxièmement, il faut alterner repos-activité. Repos-activité. Que vous soyez une bactérie, une souris blanche, un géranium ou un bonobo, éventuellement un être humain, il faut que vous alterniez repos-activité. Et quand vous êtes au moins, on n'est pas sûr pour les poissons, mais au moins un lézard déjà, eh bien, on sait que c'est le repos, c'est du sommeil et que l'activité, c'est de l'activité, comme pour les bactéries. Donc, pour être vivant, donc avoir un minimum d'énergie, il faut alterner ces deux phases et il faut produire du sommeil puisque nous sommes des mammifères. Et qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil ? Il y a une chose essentielle, c'est que la totalité de l'hormone de croissance est produite pendant le sommeil profond. Alors, si vous êtes in utero ou un petit bébé, vous en produisez des tonnes de l'hormone de croissance parce que votre boulot, c'est de grandir, même aussi quand vous êtes adolescent, vous recommencez à dormir plus. Plus vous vieillissez, moins vous en faites, mais jusqu'à la fin de vos jours, vous aurez un petit peu d'hormone de croissance pendant votre sommeil profond, c'est-à-dire quand votre température centrale descend. À quoi ça sert, l'hormone de croissance ? Ça fait grandir, mais aussi, ça fait multiplier nos cellules. Par exemple, pour les garçons, la fabrication d'espéromatozoïdes, c'est pendant le sommeil en profond, pour cicatriser, c'est pendant le sommeil en profond, pour mémoriser, c'est-à-dire engrammer les souvenirs triés pendant le sommeil paradoxal, il faut du sommeil profond. Pour avoir la pêche, il faut du sommeil profond, donc de l'hormone de croissance. Donc, tout tourne, selon moi, autour de cette hormone de croissance que nous fabriquons si nous dormons correctement. On peut aussi parler de détoxification du cerveau, de l'adduction du stress, du cortisol, la tension artérielle. Peut-être pour en finir avec cette question d'énergie, on sait quand même que pour vivre vieux, il faut dormir de la manière dont on est programmé, sachant que normalement, il y a des moyens dormeurs, 7 à 8 heures, en moyenne 7h20 en France, mais il y a des cours dormeurs qui vont très bien à 5-6 heures. Il y a des longs dormeurs qui vont très bien autour de 10 heures. Rappelez-vous, à Lyon, on a eu un maire premier ministre qui était réputé pour dormir beaucoup sur les bancs de l'Assemblée. C'était un long dormeur, et il s'en est pas mal sorti, notre Raymond Barre. Et puis, notre actuel président serait un cours dormeur. 4-5 heures, ça m'étonnerait, 5-6 heures, oui. Ou alors, il fait comme Chirac, il a des microsiestes dans la journée. Quand il est à l'arrière de sa voiture présidentielle, des microsiestes de quelques minutes, ça suffit. Bref, quand on fait du sommeil profond, on vit vieux. Pourquoi ? Parce que, grâce toujours à notre hormone de croissance, on active des petites couturières qui s'appellent des télomérases. Et ces télomérases, elles ravaudent nos télomères. Alors, c'est quoi les télomères ? C'est l'extrémité de nos rubans d'ADN. Et de l'état de ces extrémités de nos rubans d'ADN, s'ils ne sont pas effilochés, s'ils ne sont pas trop raccourcis, dépend de notre survie. Plus on vieillit, plus nos télomères sont courts. Mais heureusement, toutes les nuits, on bosse à les ravauder. Et donc, pour vivre vieux et en bonne santé, il faut de bons télomères, et il faut donc avoir bien l'hormone de croissance. Alors, bien entendu, au cours du sommeil, il y a plein d'autres choses qui se passent. D'abord, effectivement, on abaisse le stress. Si on abaisse le stress, on abaisse la tension artérielle. Si on ne dort pas assez, on risque plus d'avoir des problèmes de tension artérielle, donc d'infarctus, donc d'AVC. Si on ne dort pas bien, on n'abaisse pas le stress, et on a trop de cortisol, trop de noradrénaline. Et donc, on risque de développer des états de stress, des troubles anxieux, voire des troubles dépressifs, surtout si on ne fait pas comme moi, c'est-à-dire si on dort plus tard que ce pour quoi on est programmé. Je suis prêt à vous parier que si un méchant voulait m'obliger à m'endormir à une heure du matin et à me réveiller à 9-10 heures, eh bien, je risquerais de développer une dépression. Beaucoup de gens qui font des dépressions sont juste des gens qui sont du matin, c'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont opérationnels. Attention, être du matin, ça ne veut pas dire être matinal. Être du matin, c'est j'ouvre les yeux, il y a un point invisible qui m'arrache du lit, et je suis tout de suite opérationnel et je me mets à écrire. En revanche, si je suis du soir, eh bien, il vaut mieux pas trop m'approcher pendant une heure ou deux heures après mon réveil parce que je risque de pas être très sympa et puis je risque d'être pas tout à fait ponctuel. Et vous, Marc, comme vous êtes journaliste, je suis prêt à parier que vous êtes plutôt du soir et que dès le matin, il ne faut pas trop vous chercher. Mais bon, ça n'est qu'une hypothèse sur la ponctualité et toutes ces choses-là. Bref, on est génétiquement programmé pour être ponctuel, pour être chrono-rigide. Les gens du soir, ils font plus la fête, ils boivent plus d'alcool, ils prennent plus de café. Ils sont souvent plus extravertis, même si là-dessus, je suis un tout petit peu une exception. On est programmé par le fait qu'on est du matin ou du soir et on choisit sa profession selon qu'on est du matin ou selon qu'on est du soir. Si je suis du matin, je vais avoir une profession où je n'irai pas trop de vol transmérudien. Je ne pourrais absolument pas être gardien de nuit, je ne pourrais pas être hôtesse de l'air, je ne pourrais pas avoir tous ces métiers-là. En revanche, en étant du matin, il faut que j'en aurai régulier. Je peux avoir des professions où il faut aller tous les jours à la même heure au boulot. C'est aussi pour ça que j'ai pris une profession médicale où il n'y a pas de garde. Parce que je savais qu'une garde où je ne dormais pas, il me fallait deux semaines pour m'en remettre, sans aucune créativité. Pareil, quand je pars en Chine où j'enseigne, pendant une ou deux semaines, je galère. Heureusement, maintenant, il y a la mélatonine qui m'aide. Parmi les autres avantages du sommeil, il y a la mémoire. Parce que pendant le sommeil paradoxal, on vire tous les souvenirs qui n'ont pas d'intérêt. Vous êtes en face de moi, Marc, vous avez un beau pull bleu, mais je ne suis pas sûr que dans dix ans, ce sera très intéressant pour moi de me rappeler que vous avez un pull bleu. Donc probablement que cette nuit, je vais virer votre pull bleu, je vais virer votre canapé à rayures, etc. Et je ne vais garder que ce qui est pertinent, c'est-à-dire un souvenir sur mille, même pas. Et une fois que le sommeil paradoxal a fait ce travail de tri, mon sommeil profond, donc l'ormone de croissance, va permettre d'imprimer dans mes neurones, dans l'hippocampe, ces souvenirs pertinents. Je ne suis pas très freudien. Il n'a pas dit que des bêtises, Freud, non plus, mais il en a dit un paquet. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que 99,9% de nos rêves sont d'une banalité affligeante. Ils n'ont aucun intérêt. En fait, on révise ce qu'on a fait dans la journée et on vire, on vire, on vire, on vire, de façon informatique. Si on ne dort pas bien, on a des troubles de la mémoire. Alors, toutes les nuits aussi, on réinitialise notre ordinateur immunitaire. Les nuits, on refait notre humanité, ou du moins, on fait des mises à jour toutes les nuits de l'immunité. Si on ne dort pas bien, on ne fait pas ces mises à jour. Et en temps de Covid, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut dormir correctement. Et puis aussi, toutes les nuits, on sait que, je veux dire, si on ne fait pas l'humanité, il n'y a pas que le Covid, il y a aussi le cancer. Les gens qui ne dorment pas bien, par exemple les infirmières de nuit, ont plus de cancer du sein. Les gardiens de nuit peuvent avoir plus de cancer digestif. Donc, il faut effectivement bien dormir. Et puis, il y a aussi ce rôle de détoxification de cette espèce de filet qui contient notre cerveau, qu'on appelle la glie. Et à l'intérieur de ces mains et de ce filet, il y a des toxines qui s'accumulent. Tout ce qu'on a fait de la journée, tout ce qu'on catabolise, tous ces déchets, en fait, sont évacués pendant la nuit grâce au long, au lent mouvement de notre liquide céphalorachidien. Mais en gros, si on dort bien, on vit vieux, en bonne santé. On n'a pas trop d'infections et pas trop de cancers. On n'a pas d'hypertension. Et on a une mémoire correcte. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était soit du matin, soit du soir. Et quelque part, c'était quelque chose un peu de prédéfini. qui fait partie de notre constitution. Donc, c'est dans le génétique ? Oui, il y a du génétique. Il y a deux critères sommeil qui sont génétiquement déterminés. C'est la longueur du sommeil. Donc, la majorité des gens sont des moyens dormeurs. Mais il y a quand même un pourcentage non négligeable de gens plutôt courts dormeurs, d'autres plutôt long dormeurs. Et puis, le fait d'être ni du matin ni du soir, c'est quand même la majorité, plutôt du matin, plutôt du soir, complètement du matin, complètement du soir. Donc, je crois que complètement du matin, ça doit être 18%. Complètement du soir, 19%. Plutôt du matin, il doit y avoir les 20 et les 20. Puis, le reste, c'est au milieu. On a intérêt à le savoir dès le début. Parce que si on ne respecte pas ces rythmes, on tombe malade. Si, par exemple, j'avais décidé d'être anesthésiste ou obstétricien, je serais malade, forcément. Parce que je passerais des nuits à accoucher ou à anesthésier les gens. Et je sais que je ne le supporterais pas. Si j'étais du soir, il ne faudrait pas que j'aie un métier à horaire trop fixe. Parce que je serais malheureux. Je ne pourrais pas faire la fête comme j'ai envie. Je vous dis, le critère pour savoir si on est du matin, c'est j'ouvre les yeux, je suis opérationnel. Si je suis du soir, il vaut mieux pas m'approcher pendant un moment. Et j'adore les grâces matinées. Alors que moi, qui suis du matin, j'ai horreur des grâces matinées. D'accord. Donc, on peut quand même diviser le monde en quatre, cataloguer, modéliser. Effectivement, Napoléon, des gens comme Napoléon, Victor Hugo, ont dit qu'ils avaient besoin de quatre heures de sommeil. Donc, c'est des petits dents mœurs. Il y a une forme, quelque part, un peu d'injustice. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on fait le lien entre le faible besoin de quantité de sommeil et puis la performance. Ces personnes-là, pour être innovateurs, entrepreneurs, etc., on se dit, j'ai besoin de peu de sommeil. Est-ce qu'on peut échapper justement aux règles de la biologie pour pouvoir être performant ? Déjà, Napoléon, il dormait un petit peu plus que prévu parce qu'il faisait beaucoup de micro-siestes dans la journée. Rappelez-vous l'image d'Épinal où on va à l'empereur au milieu du champ de bataille dont les tambours mis en pyramide protègent le sommeil. Ok, il faisait ça. Et puis, en plus, Napoléon, à partir d'un certain âge, il a pris du poids et il a eu un syndrome d'apnée du sommeil. Et après, il passait son temps à repayer. Toutes les erreurs qu'il a faites, les 100 jours, la campagne de Russie, à mon avis, c'est dû à ses apnées du sommeil. Donc, il a été d'abord un court dormeur, disons Alain Macron. Et ensuite, ou à la Chirac. Et ensuite, il est devenu un long dormeur, à la Raymond Barre, qui probablement aussi avait des apnées du sommeil. Donc, on voit que ça évolue, mais à cause de la pathologie. En revanche, effectivement, on ne peut pas aller contre ces rythmes. On ne peut pas, sous peine de tomber malade. On peut faire des aménagements. Par exemple, si on veut dormir moins, on peut, à la condition de faire autant de micro-siestes qu'on a envie dans la journée. Si, par exemple, je suis programmé banalement pour être à 7 heures, je ne pourrais dormir que 5 heures. Ça a été fait par des étudiants allemands qui voulaient bosser plus. Mais ils devaient accepter de faire des micro-siestes de 1 à 10 minutes, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour pour compenser. C'est à Barley qui a inventé l'histoire des micro-siestes et qui avait montré qu'une micro-sieste de quelques minutes, toutes les 90 minutes, permettait de rester en navigateur solitaire, sans jamais passer de nuit complète et sans dégâts. Pour consoler quand même les moyens dormeurs qui rêvent d'être des cours dormeurs, je les consolerais en disant que les études épidémiologiques montrent que les cours dormeurs et les longs dormeurs ont tendance quand même à vivre moins vieux que les moyens dormeurs. Alors, Paul-Valéry disait qu'il y a un art de marcher, il y a un art de respirer, il y a même un art de se taire. Est-ce que vous pouvez parler d'un art de faire la sieste ? Comment se définirait cet art ? Effectivement, il y a aussi un art de faire la sieste. Il y a plusieurs types de siestes. Il y a la sieste déjà crapuleuse, mais ça, on ne va pas s'étendre sur le sujet, parce que je ne suis pas sexologue. Mais il y a aussi des siestes plaisir, parce qu'on est en vacances, qui peuvent être prolongées, sachant qu'en vacances, on peut avoir envie de faire la fête, parce qu'une sieste de plus de 20 minutes entame le capital sommet de la nuit suivante. Donc, si dans la journée, je fais une sieste de deux heures, je dormirai deux heures de moins. Alors, si je suis en vacances et que je fais la fête, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une qualité. De même, les travailleurs de nuit, on leur recommande de faire une longue sieste, par exemple de 17 heures à 20 heures, pour relancer leur vigilance et tenir le coup pendant la nuit. Et puis, il y a les siestes, on va dire, nécessaires pour les gens qui ont une dette de sommeil. Et on sait qu'une micro-sieste qui peut durer 30 secondes, pas plus, mais qui peut durer moins de 20 minutes, relance la vigilance et améliore le sommeil la nuit suivante. Il suffit de taper sur Internet Salvador Dali, sieste, et vous tombez sur ce texte qui est un vrai poème, où il explique comment, alors je ne vous fais pas avec l'accent espagnol, ce que je ne sais pas faire, et comment il faut, après déjeuner, se mettre sur un bon fauteuil et mettre une assiette par terre, tenir ses mains lourdes de clés. Et quand on s'endort, les doigts s'ouvrent, les clés sont lâchées, tournent dans l'assiette et ça suffit. Et il avait raison, il avait raison. Il n'y a pas besoin de s'appeler Amnesty International, mais il se trouve qu'Amnesty International présente la privation de sommeil comme un outil de torture psychologique. Qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas ou si on ne dort plus ? Et pourquoi on dort mal ? Quelles sont les conséquences de ne plus dormir, de mal dormir ? Amnesty International a raison, c'est un instrument de torture qui n'est pas récent, puisque l'Inquisition l'utilisait déjà. Il est possible que d'autres cultures l'utilisent. C'est une vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge. Simplement, il faut comprendre que c'est la privation de sommeil imposée qui est une torture, puisqu'il y a des gens qui sont restés 11 jours, même 12 jours, sans dormir du tout. Il y a un certain randis dans les années 70 à San Diego, qui avait 17 ans et qui n'a pas dormi pendant 11 jours, 11 nuits, sans aucun dégât. Parce que lui, il voulait être au Guinness Book. Après, il y a une équipe de Stanford qui est venue pour faire des enregistrements de non-sommeil. Il a eu des moments avec des hallucinations, des moments un peu parano, des moments un peu agressifs, des moments où il était un peu à côté de ses basquettes. Mais une nuit de bon sommeil, il a fait plus de sommeil profond. Deuxième nuit avec un peu plus de bon sommeil, et après, tout est rentré dans l'ordre. Le problème, ce n'est pas de ne pas dormir, c'est d'être imposé. Il y avait des vidéos du temps de la guerre froide où des évêques et des catholiques des pays de l'Est étaient privés de sommeil. Et les autorités, pour montrer qu'ils les traitaient bien, les filmaient, si, si, je suis bien traité, et puis, pof, on les voyait qui se grattaient le cuir chevelu. Parce qu'un des premiers symptômes de la privation de sommeil, c'est d'avoir des hallucinations avec des démangeaisons du cuir chevelu et le sentiment qu'on a des poux, que ça grouille dans la tête. Le fait simplement de les voir se gratter dans la tête montrait que les autorités mentaient, qu'ils étaient torturés par leur privation de sommeil, pour quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu. Et puis, si ça dure trop longtemps, on peut faire un ulcère perforé, donc en mourir, ou faire un infarctus. Donc, ce qui se passe quand on ne dort pas, c'est, j'imagine, l'inverse des bénéfices que vous avez décrits, ou en tout cas, il y a un coup d'opportunité. Mais est-ce que, par ailleurs, nos fragilités aux fatigues émotionnelles et mentales, comment est-ce qu'elles impactent notre sommeil ? C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'en cas de dépression, par exemple, puisque c'est le principal pourvoyeur psychiatrique de l'insomnie, puisque 100% des déprimés dorment mal, 99% ne dorment pas assez, et 10% dorment trop. Il y a hypersomnie dans 10%. Eh bien, on ne sait pas si c'est parce que les personnes dorment trop tard le matin qu'elles dépriment et qu'elles deviennent insomniaques, ou si c'est parce qu'elles dépriment qu'elles vont se lever trop tard le matin. À mon avis, tout est vrai. C'est vraiment une circularité. Donc, c'est vraiment l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas ? Eh bien, il y a des tas de raisons. En gros, si on se lève trop tôt le matin, on est trop anxieux, on peut faire des paniques. Si on se lève trop tard, on peut déprimer. Donc, c'est vrai que pour avoir un bon moral, il faut se lever à la bonne heure, puisque c'est l'horaire de lever et non pas l'horreur de coucher qui va faire le bon sommeil ou pas. Si moi, médecin du sommeil, je vous dis, Marc, vous êtes venu me voir en consultation parce que vous ne dormez pas, je vous ordonne ce soir de vous endormir à 11h27. Vous allez penser, comment veut-il que je m'endorme à 23h27 ? Il ne va pas bien dans sa tête. Mais si je vous dis, en revanche, demain matin, vous vous levez à 6h42, il suffit d'acheter un réveil et vous pouvez m'obéir. Donc, je peux prescrire des heures de lever et de réveil. Je ne peux pas prescrire des heures d'endormissement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est anxieux ? On ne s'endort pas. Pourquoi ? Parce que de tout temps, pour tous les animaux d'ailleurs, surtout les proies, nous, les êtres humains, on est des proies et des prédateurs, pour pouvoir dormir, il faut être en sécurité. Parce que quand je dors, je suis sans défense. Et si d'aventure un ours des cavernes ou un tigre dans le sabre vient dans le coin, si je dors et qu'il n'y a pas de sentinelle, je suis foutu. Donc, je ne peux dormir que si je me sens en complète sécurité. La sécurité, elle peut être physique, donc la glycémie, l'hormone thyroïdienne, la tension artérielle, la température soit correcte. Donc, on fait un check-up de tous ces paramètres biologiques. Et puis, on fait un check-up de la sécurité extérieure, température, fermeture, etc. Et puis, sécheresse de l'air. Et puis, on fait aussi un check-up mental, voire spirituel. Pour s'endormir, il faut essayer d'évacuer tous les soucis. Sinon, le petit vélo, il va se déclencher avant de s'endormir ou au milieu de la nuit où on se réveille en trop tôt, selon qu'on est du soir ou du matin. Les gens du soir n'arrivent pas à s'endormir, les gens du matin se réveillent trop tôt. Nos grands-mères, elles disaient, avant de te mettre au lit, il faut faire ton examen de conscience. Ça, c'était le grand mot, l'examen de conscience. Puis, une fois qu'on avait fait son examen de conscience, ce que j'ai fait de bien, de pas bien dans la journée, eh bien, on faisait une prière à l'ange gardien qui était un sacré protecteur. Et là, on pouvait s'endormir. L'avion du sommeil pouvait décoller. Alors, de nos jours, l'examen de conscience est moins à la mode. L'ange gardien est un peu rangé dans le placard des accessoires devenus un peu obsolètes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on fait des bilans. Alors, si on est croyant, bien sûr, la prière, l'examen de conscience, reste tout à fait désolite. Si on n'est pas croyant ou du moins pas pratiquant, à ce moment-là, on peut faire le bilan. Et ce que je recommande, avant tout, eh bien, si on a des tas de soucis, eh bien, le soir, on prend un papier et on écrit ces soucis en essayant de trouver une solution. J'ai fait telle bêtise au bureau, donc je l'écris, voilà ce que j'aurais dû faire. Et voilà, donc je le fais, par écrit. Et même, on peut faire une feuille de hank, c'est-à-dire qu'on écrit au stylo à hank tout ce qu'on a fait, dont on n'est pas fier dans la journée. Ça peut être, tout va être. J'ai grillé une priorité en conduisant. Et ensuite, quand on a écrit toutes ces raisons de honte dans la journée, on le met dans un verre d'eau, sous la table de nuit, et au cours de la nuit, l'eau lustrale va purifier cette honte. Et puis, on peut faire un carnet de fierté. Et tous les soirs, on écrit ce qu'on a fait. Donc, on est assez content quand même. J'ai tenu la porte à une vieille dame en lui faisant un sourire et elle a eu l'air très contente. J'ai été chercher un café à un collègue de bureau. Et donc, jour après jour, on s'astreint tous les soirs à écrire cinq raisons d'être fiers de soi. Rien que ça le soir, ça aide. Ça a pour vertu de nourrir les pensées positives, ou en tout cas d'y accorder de l'attention. Oui, et puis surtout de dissoudre les pensées négatives aussi. Ce qui, à mon avis, est encore plus important. Oui, oui. C'est négatif qui empêche de s'endormir. C'est ça que j'appelle le petit vélo. Alors, sur les réveils, il y a une fonctionnalité qui s'appelle snooze. Mais il y a aussi une expression qui dit « You snooze, you lose ». Si je décale mon réveil le matin de 15 minutes, je continue de profiter de ma couette, c'est super, mais je somnole un peu par intermittence. Est-ce que ça, ça a un impact sur l'horloge interne ou les rythmes veille-sommeil ? Est-ce que c'est utile ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt néfaste, prolongé de 15 minutes ? Est-ce qu'on se donne l'illusion de dormir un peu plus ? Est-ce qu'on dort vraiment ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Moi, j'ai forgé un dicton « Sommeil du matin, chagrin ». Quand on se rendort après l'heure à laquelle on s'est réveillé spontanément, on peut imaginer que la nature étant bien faite, que c'est l'heure pour laquelle on est programmé, on va produire une espèce de demi-sommeil entrecoupé de rêves ou de rêveries, on ne sait pas trop, qui font sursauter. Et ça, c'est du sommeil paradoxal haché. C'est une très mauvaise idée, parce qu'effectivement, ça tire vers la dépression, ça tire vers le stress. Quand on se réveille le matin, vous se levez. You snooze, you lose, ouais. Voilà, le soleil du matin, chagrin. Dans la rubrique « Le sommeil pour les nuls », il y a quatre cycles de sommeil, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez les rappeler ? Il y a le sommeil léger, le stade 1, le sommeil bouche-trou. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais ça permet d'avoir un sommeil sympa avec une continuité. C'est le stade 2. Il y a le sommeil profond, qui est essentiel. C'est le noyau dur du sommeil, qui est donc le stade 3. La totalité de notre hormone de croissance dans les conditions normales est sécrétée pendant ce temps de sommeil. Et en principe, chez un adulte, c'est les trois premières heures de sommeil. Donc, ce qui compte, c'est les trois premières heures de sommeil aux horaires habituels. Si, par exemple, au sujet du soir, vous êtes programmé pour faire minuit et demi, huit heures et demie, c'est minuit et demi à trois heures et demie que vous allez faire votre sommeil lent profond, delta sleep, votre stade 3. Et si vous vous couchez à deux heures du matin, vous pouvez faire toutes les grasses matinées du monde, ça ne sert à rien, vous ne l'aurez pas. Moi, qui suis programmé pour faire 22h30, 5h30, eh bien, mon sommeil lent profond, je vais le faire de 22h30 à 1h30. Et si je me couche à une heure et demie, j'en aurai pas. Donc, le sommeil profond ne se rattrape pas. Bien sûr, on peut le faire d'une nuit sur l'autre, en se couchant un peu plus tôt, mais c'est les trois premières heures de sommeil aux horaires habituels. Ces stades de sommeil sont importants d'un point de vue théorique à connaître. Ils permettent de savoir que c'est, en gros, trois premières heures de sommeil au cours duquel on va avoir, disons, à 30-40 ans, entre près de 40 minutes de sommeil profond. Pas énorme, hein ? C'est vraiment le noyau dur incompressible. Il faut absolument le garder. Le reste, c'est plutôt du luxe. Même le rêve, à la limite, chez l'adulte, on pourrait s'en passer. Il y a des médicaments antidépresseurs qui bloquent complètement le sommeil paradoxal. Les gens disent qu'ils ne rêvent pas. Ils se portent très bien. Donc, contrairement aussi à ce que disaient les psychanalystes, on peut vivre sans rêver si on est adulte, parce que chez les in utero et chez les petits-enfants, c'est essentiel au développement. Mais autrement, après, on peut faire sans. On peut faire sans, mais mécaniquement, techniquement, on rêve. C'est juste qu'on ne s'en souvient pas. Il y a eu des expériences où des chercheurs empêchaient de rêver les gens chaque fois qu'ils démarraient un épisode de sommeil paradoxal. Et c'est puissamment antidépresseur. Ça a été bien démontré. C'est un état expérimental. Et puis, il y a des médicaments qu'on ne trouve presque plus en France qui s'appellent les IMAO, qui bloquent le sommeil paradoxal. Et moi, j'ai des patients, ça fait 30 ans qu'ils prennent des IMAO, 30 ans qu'ils n'ont pas eu de sommeil paradoxal, et ils se portent tout à fait bien. Donc, techniquement, c'est possible de ne pas avoir de sommeil paradoxal sans aucune conséquence psychologique délétère. Et là, c'est un cliché que j'essaie de détruire. C'est bien de rêver, c'est sympa, mais ça sert à un certain nombre de choses, mais on peut quand même s'en passer. Oui, chez l'adulte. Alors, à propos de rêve, il y a les bons rêves et puis il y a les rêves moins sympathiques, qu'on appelle les cauchemars. Pourquoi est-ce qu'on fait des cauchemars ? 90% des rêves sont plutôt désagréables. Et puis, les cauchemars, c'est l'extrême du mauvais rêve. Les anciens parlaient de cauchemars traumatolithiques, en gros, qui permettent de digérer le traumatisme. On a tous eu des enfants qui, à 3, 4, 5, 8 ans, 10 ans, 12 ans, hurlent la nuit. Il y a un loup dans le placard, il y a un monstre, voilà. Il y a des choses désagréables. En réalité, la plupart du temps, c'est lié à une injustice à l'école, à une dispute avec les petits copains, à un divorce en cours, à un déménagement, bref, à quelque chose que le gamin n'aime pas. La mise en scène, à travers le cauchemar, de ce qui est désagréable, permet de digérer ce traumatisme. Donc, c'est très utile le mauvais rêve, presque plus que le bon rêve. Sauf que des fois, il ne marche pas. Et que nuit après nuit, il y a le même cauchemar qui se met en boucle et qui bug et qui angoisse la personne. Notamment quand le traumatisme est abominable. Un viol, un bataclan, une promenade des Anglais, un 14 juillet, des choses comme ça. Et à ce moment-là, il faut traiter. Parce que le cerveau essaye de télécharger une pièce jointe qu'on appelle le massacre du bataclan. La pièce jointe est trop lourde, elle ne passe pas. Il réinsiste, ça s'appelle le cauchemar répétitif, flashback dans la journée. Puis au bout d'un moment, ça se met en boucle, ça bug et ça s'appelle le syndrome post-traumatique, qui peut se traduire par une dépression, un alcoolisme, un suicide. Enfin, c'est abominable. Et là, ce qu'on utilise, c'est une technique qu'on appelle l'OMDR, qui est dérivée de l'hypnose, qui permet de forcer le passage pour cette pièce jointe en la fragmentant dans le temps. Le truc, c'est de faire travailler alternativement les deux hémisphères. C'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire qu'on fait communiquer l'hémisphère droit pour les droitiers, c'est-à-dire celui qui est en connexion avec le monde des esprits, si on est chamane, avec l'inconscient, si on est psychanalyste, avec les neurones affectifs, si on est neuroscientifique, avec l'hémisphère gauche, toujours si on est droitier, et qui est donc le monde rationnel, le monde cartésien, qui va digérer les fragments du traumatisme et ensuite les archiver. Mais le cauchemar, plus banalement, un gamin qui a un cauchemar, le matin, on lui fait dessiner son cauchemar et on lui fait trouver un scénario de bonne fin. Ah oui, il y a un loup, je dessine mon loup. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh, il y a un chasseur qui arrive avec son fusil. Et puis en plus, c'est mon papa. Et au bout de deux, trois nuits, on a fait dessiner ou raconter s'il sait déjà écrire le cauchemar, les choses sont digérées et ça marche très bien. Tabac et alcool, plutôt bons amis ou faux amis du sommeil ? Après avoir bu quelques verres de vin, c'est plutôt un ami ou un ennemi de l'endormissement ? Le problème, c'est que l'alcool endort, mais réveille. Vous reprenez vos classiques, c'est-à-dire Tintin et Milou. On voit que le capitaine adote, quand il a bu un peu trop de gin, de rhum ou de whisky, selon l'époque, il dort. Et puis après, il se réveille en sursaut et surtout, il ronfle. Donc l'alcool, ça permet de s'endormir, mais c'est un mauvais sommeil déjà. Et en plus, avec les ronflements, les apnées, c'est un sommeil extrêmement fatigant, avec en plus la gueule de bois, donc les maux de tête, etc. La nicotine est éveillante. Mais le plus important, le plus fort de tous les facteurs toxiques du sommeil, c'est la caféine. Thé, café, chocolat, coca, Red Bull. C'est les cinq sources de caféine, sachant que souvent, la caféine, son pic d'activité, ça peut être 4h, 5h, 6h, 10h après. Si je prends une tasse de café à 13h, je ne m'endors pas le soir. Et le pire café, c'est 16h, 17h, qui va entraîner ce réveil vers 1h, 2h du matin. Je sais que je consternes beaucoup de personnes, de mes patients, quand je leur interdis le chocolat le soir, parce que c'est une source de café, et par amphétamine. Donc, ce n'est pas bon le café, contrairement à ce qu'on dit. Et pourtant, un bon café, de temps en temps, qu'est-ce que c'est bon ? Peut-on maintenant parler d'apnée du sommeil ? Il y a quelques années, je me réveillais le matin absolument épuisé. J'étais obligé de plus en plus de quitter mon travail au moment du déjeuner pour faire une sieste. Et puis, j'ai découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est sans doute avec la dépression la plus grande forme de fatigue chez l'adulte. Et c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. 9% des moins de 44 ans font de l'apnée du sommeil. Quand on passe le stade des 45 ans, et ce, jusqu'à 65 ans, c'est 20% qui font de l'apnée du sommeil, 20% de cette tranche d'âge. Et au-delà de 65 ans, c'est 31% de la population qui fait de l'apnée du sommeil. Ce sont des chiffres qui sont sans doute sais-estimés parce que de nombreuses personnes ne savent pas elles-mêmes qu'elles font de l'apnée du sommeil. Les conséquences de l'apnée du sommeil peuvent être très importantes à terme. Quelles sont les conséquences de l'apnée du sommeil ? Et comment savoir si on fait de l'apnée du sommeil ? L'apnée du sommeil veut dire infarctus, veut dire AVC, veut dire Alzheimer, veut dire troubles du rythme cardiaque, arrêt cardiaque, etc. On est plus en forme, on est mieux réveillé, on a une meilleure puissance sexuelle quand on n'a pas d'apnée. Mais c'est surtout préventif de tous les ennuis que je vous ai décrits. Donc c'est essentiel de demander aux compagnons ou à la compagne de lit est-ce que je ronfle ? Si oui, est-ce que j'arrête de respirer et qu'à la fin de mes apnées, je fais très très fort ? Parce que ça, ça signe les apnées. Et là, il faut absolument agir. C'est hyper dangereux. Et en plus, plus le temps passe, plus on a d'apnées. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui en font, mais qui ne le savent pas. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose la question de savoir si elle fait de l'apnée ou pas, mais elle n'a pas les éléments de réponse ? Il y a deux signes qui sont typiques. Un, les sueurs nocturnes. Si on a des sueurs nocturnes et qu'on est un homme, ça signe l'asphyxie en fait dû aux apnées. Parce que quand on n'a pas assez d'oxygène, trop de gaz carbonique, on transpire. Et deuxièmement, le fait d'être obligé de se lever pour faire pipi. C'est aussi un signe d'apnée. On voit que les apnées, ça peut avoir des signes qu'on peut repérer tout seul. Alors bien sûr, le diagnostic différentiel pour les femmes, c'est la ménopause qui peut donner des sueurs nocturnes. Et pour les hommes, c'est la prostate. Mais on peut se faire examiner sur ces côtés-là. Et enfin, si on a un doute, parce qu'il y a quand même des cas, si on est gros, si on est hyper tendu, si on est un homme, tout ça, c'est des facteurs de risque. On se fait enregistrer, c'est très simple. Il suffit de voir un pneumologue qui vous prête un petit appareil qui est comme une montre-bracelet avec un doigtier. Et puis, ça permet de faire le dépistage de manière très simple à la maison. Oui. Une manière de se rendre compte aussi, c'est si on est tout le temps fatigué dans la journée aussi, qu'on est plus capable du tout. À mon avis, selon moi, c'est la plus grande cause de fatigue chez l'adulte. C'est la plus grande cause de fatigue, l'autre étant la dépression. Le reste qui est enseigné dans les facultés de médecine, c'est de la littérature à côté. Ce n'est rien du tout. Le syndrome de fatigue chronique, c'est pinot à côté de la fatigue des apnées du sommeil et des dépressions. La différence, c'est que les apnées du sommeil sont tout le temps fatigués, alors que les déprimés, ils sont fatigués le matin, ils ont la pêche le soir. S'il fallait donner cinq conseils concrets pour améliorer sa qualité de sommeil, comment dormir profondément, comment avoir un sommeil générateur d'énergie, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, premier niveau, le sommeil, on s'en fout, ce qui compte, c'est l'éveil. Si vous avez la pêche dans la journée, c'est que vous avez dormi comme il faut. Et si vous avez dormi comme il faut, ne changez rien. Donc, regardez juste votre niveau d'éveil. Si vous avez la pêche, pas de coups de pompe, pas de problème de concentration, de mémorisation, ne changez rien. Si vous ne dormez pas bien, évitez les médicaments du sommeil. Ce sont des poisons toxiques qui finiront par avoir votre peau. Et si vous y survivez, vous risquez de développer un Alzheimer. Les somnifères, ça n'existe pas. Il n'y a aucune substance pharmacologique qui apporte le sommeil. Ça vous apporte de l'anesthésie. Et donc, ça ne marche pas. Ça n'apporte que des ennuis, en réalité. Troisièmement, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, levez-vous tôt. Et toujours à la même heure. Par exemple, une demi-heure plus tôt que ce que vous souhaitez parce que ça va créer une dette de sommeil. Et au bout d'un moment, vous aurez très sommeil le soir. Et ça suffit. Quatrièmement, évitez tout ce qui stresse le soir. La caféine, la scène de ménage, le chat. Évitez, comme la peste, tous les écrans, sauf la télé, tous les écrans après dîner. Pas de mail, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone, pas d'objet connecté dans la chambre. Et cinquièmement, eh bien, soyez à cheval sur vos rythmes. Et si vous utilisez ces cinq piliers, vous aurez la forme, vous dormirez bien, vous vivrez vieux, heureux, en bonne santé, et peut-être même vous aurez beaucoup d'enfants. Alors, c'est formidable. À l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être certain de mal dormir ? Alors, pour être certain de mal dormir, il faut s'engueuler avec sa femme ou son mari le soir, il faut ouvrir ses mêles le soir, parce qu'avec la lumière bleue, on bloque la mélatonine, on dort mal, et en plus, un mêle, il y a forcément un qui est pourri, et vous ne pourrez pas le métaboliser, le digérer le soir. Alors, s'il ouvrait le matin, vous aurez toute la journée pour le métaboliser. Bicoler, fumer, se shooter, prendre certains médicaments qui empêchent de dormir, avoir des horaires complètement irréguliers, une vie totalement déréglée. C'est bien de faire la fête de temps en temps, parce qu'une symphonie avec que des accords parfaits, c'est pourri aussi, c'est moche comme tout, c'est ennuyeux. Donc, il faut de temps en temps des dissonances dans une symphonie. Mais la fête tous les jours, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, de temps en temps, casser le rythme, ce n'est pas mal. Donc, Saint-Benoît, c'est bien, mais quand même pas toute la vie. Que vous dire de plus ? Il y a tellement de façons de mal dormir, il y a tellement de maladies qui empêchent de mal dormir, mais quand même, le grand promoteur de l'insomnie, c'est le... 75% des insomnies, c'est une raison psy. Donc, ça peut être psychologique, l'attente d'un événement, heureux, je ne dors pas bien parce que demain, je vais me marier, demain, je vais avoir une décoration, demain, je vais être élu, ou bien un événement malheureux. Je vais mal dormir parce que demain, je vais avoir un entretien préalable à licenciement parce que demain, je vais prendre une gammelle à une élection, etc. Donc, c'est latente. Ça, c'est les raisons psychologiques. Et puis, les raisons psychiatriques, le pourvoyeur, c'est la dépression. Il y a plein de façons de soigner la dépression sans utiliser les médicaments. Et puis ensuite, il y a tous les troubles anxieux. Et après, on ne va pas rentrer dans toutes les maladies physiques parce qu'il y en a plein. et toutes les autres causes environnementales, la température, la peur. Merci, c'est exhaustif et passionnant. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie aujourd'hui s'il devait y avoir trois valeurs essentielles ? Professionnellement, je n'ai qu'un seul principe. Un psychiatre ne doit jamais mentir. Même pour la bonne cause, même un peu mensonge. Le mensonge, ça ne paye pas, ce n'est pas efficace. Comment faire confiance à quelqu'un qui vous demande la confiance alors qu'il vous ment comme un arracheur de dents ? Deuxièmement, je pense qu'un psychiatre doit être bien dans ses baskets. Vous savez, j'en ai dirigé 250 dans ma carrière à peu près. Il faut y travailler en fonction de son capital. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que nombreux étaient les rêves qui étaient inutiles. Mais avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé ? J'ai envie de dire que j'aimerais bien prendre un thé avec Jeanne d'Arc. Et pour moi, c'est la sainte patronne des anorexiques. J'aime beaucoup les anorexiques. Et je voudrais cliniquement, avec un vrai contact en face-à-face, démontrer qu'elle était, contrairement à ce qui était dit, ni schizoprène, ni bipolère, ni hystérique. C'était une nana super, marrante, dynamique, qui n'avait pas peur des paillardistes, des troupes autour d'elle. Ce n'était pas du tout une bigote confite en dévotion comme on a voulu le faire. C'était une jeune fille anorexique avec cette horreur, cette peur, panique du dépucelage. C'est pour ça qu'elle avait une armure, parce que pour dépuceler quelqu'un en armure, il faut un ouvre-boîte et costaud. Et donc, je pense que c'était une fille absolument remarquable, très intéressante. si un acteur devait au cinéma jouer votre propre rôle, qui choisiriez-vous ? J'aime bien Sean Connery. J'aime bien le premier, le plus beau, le plus grand des James Bond. Mais je trouve que Sean Connery, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Dans le nom de la rose, par exemple. Dans le nom de la rose, je me suis beaucoup identifié à lui. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie ? À qui avez-vous envie de dire merci ? J'ai la chance d'avoir une épouse géniale, génialissime, qui a toutes les qualités, physiques, intellectuelles et morales. Donc, évidemment, c'est à elle que je dis merci tous les jours. Mais bon, je suis un chat en feu, comme on dit au Québec. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien ? Je le fais tôt et toujours à la même heure. Bannissez les grâces matinées, même en week-end. Et plus vous vous lèverez tôt, plus vous aurez le moral. C'est vrai que c'est un conseil plus pour les gens du matin ou intermédiaires, mais malgré tout, au sujet du soir qu'il n'y a pas le moral, il faut qu'on y pense. Dès le matin, il faut faire monter la température du corps et le soir, il faut la faire baisser. Pas plus compliqué. Donc, le matin, plutôt la douche bien chaude, bien dynamique et le soir, le bain tiède sans se sécher trop vite. Plus la température monte, plus on a la pêche, plus il descend, mieux on dort. Donc, le monde appartient à ceux qui savent de leur gêne. Ça fait un bon titre de bouquin, ça. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? Être bien dans ses baskets, ne pas transiger avec ses principes. Et puis, de temps en temps, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'être Don Quichotte. Ça m'a valu les pires ennuis, mais j'en suis assez fier. Mais tant pis, le matin, je peux me regarder dans un miroir. Si je suis héroïque, c'est dans ces deux domaines. Donc, suivre sa petite voie intérieure quand même. Oui, oui, oui. Pour moi, le critère, c'est pouvoir se regarder dans un miroir le matin. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme ? La force d'âme, c'est être capable de se battre pour ses idées, finalement. Mais comme j'aime beaucoup Brassens, mourir pour ses idées, d'accord, mais de mort lente. Je pense que si quelqu'un a une force d'âme, c'est qu'il est capable quand même de soutenir ses idées contre vents et marées, même si ce n'est pas à la mode, même si ça lui vaut des ennuis. Merci beaucoup. Plaisir. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr. ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501